Bienvenue, c'est qu'il y a un soir, 19h-21h, de lundi à vendredi, 18h-20h, Greenwich, Meantime. En l'absence de Christian Penda et Coca, président du comité de gestion de survie Cameroon, Survival Initiative, le professeur Maurice Camteau, initiateur du dit projet, a tenu affaire, il y a quelques jours à Yaoundé, toute la lumière sur la différence constatée entre le compte en ligne affiché de survie Cameroon et les sommes disponibles, objet de tout type de commentaires depuis quelques mois. Neu gorgien du problème, plus de 330 000 euros introuvables, soit près de 195 millions de francs CFA, considérés par l'opinion comme détournés. Pour le professeur Maurice Camteau, et d'après le rapport, un bug informatique serait à l'origine de cette situation malheureuse. Ce sont en tout 90 dons faits en livres sterling et dollars, soit un total de 314 273 euros qui ont entraîné cette différence. Un troisième Audi pour établir toute la vérité. Le premier n'avait pas, on s'en souvient, établi les raisons exactes de l'écart et avait laissé place aux hypothèses. Le professeur Maurice Camteau, initiateur du projet, va commander un deuxième audit, désistement par la suite de l'auditeur français, à cause, disait-il, des pressions de Yaoundé, lui déconseillant de se mêler des affaires de politique intérieure du Cameroun. C'est le troisième audit, un consortium indien et hollandais, qui permet aujourd'hui de lever des équivoques. Pour ce qui est des dons faits au Cameroun, à travers des opérateurs de téléphonie mobile, il remonte à près de 20 millions de francs CFA. Il avait été bloqué, souvenez-vous, par les pouvoirs publics. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 22h, c'est la grande édition de vendredi, présenté depuis Douala, par Nadine Yambou, tout de suite après, le début du journal, en direct de Yaoundé. Audite des comptes survie Cameroun, fin de la polémique, c'est une interrogation, Madame, Monsieur, pour tenter de répondre à cette question. Nous avons fait venir sur le plateau le professeur Pascal Charlemagne, Messanga Ndi. Bonsoir, prof. Bonsoir. Bon retour à Yaoundé. Merci, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui, je suis comme ce fugitif qui redécouvre un lieu, une ville qu'il a accueillie. Mais sinon, ça va très bien, parce que je voudrais saisir cette opportunité pour remercier toutes les populations de Gawa, les étudiants de l'université d'Ingaoundéré à Gawa, les collègues, les collègues, les lamidos, tous ceux qui m'ont accueilli vraiment comme je ne l'imaginais pas. Mais en tout état de cause, je suis de passage à Yaoundé. Et puis, je vais dire un petit mot. Vous savez, lorsque je faisais mes études de droit à la Sorbonne, j'ai été influencé par un professeur que j'ai encore à mémoire, Jean de Soto, qui nous dispensait un cours de droit administratif. Alors, de Soto nous disait, les actes administratifs reposent sur deux piliers. Le premier pilier, c'est l'effectivité. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle l'applicabilité. Alors, moi, je voudrais dire que c'est avec joie, en tant qu'universitaire, bien entendu, que j'ai accueilli effectivement cette décision. Parce que si j'ai un conseil à donner à tous les agents publics, lorsqu'il y a un acte administratif qui s'impose à vous, vous avez deux choix. Soit vous l'appliquez, et puis vous êtes tranquille, soit vous tentez de ne pas l'appliquer, et vous avez d'autres ennuis. Alors, moi, j'ai voulu ici appliquer, en tant que républicain, membre du comité central, montrer un exemple. Que l'acte soit juste ou pas, il faut d'abord l'appliquer. Ok. C'est ce que j'ai fait alors. C'est membre du comité central du rassemblement démocratique du peuple camonais, coordonnateur du mouvement des biaïstes, du mouvement des biaïstes. Vous avez vu, les biaïstes existent un nombre, hein ? Ok. Il y a de là aussi des biaïstes. Merci. À côté de vous, Charles Kenyer, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mes chers copanélistes. Vous êtes géostratège, consultant international, ça vient cela ? Exactement, exactement. Voilà. Merci. Willy Mengue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Oudou. Bonsoir, monsieur Kenyer, l'internationaliste. Bonsoir à tous ces téléspectateurs qui nous regardent encore ce soir. On dit vraiment beaucoup d'excuses pour ce retard de moins. Justement, on va parler de trois points, comme disent les anglo-saxons. Willy Mengue, cette situation, est-ce que vous pensez, cette sortie du professeur Camteau, est-ce que vous avez levé tous les équivaux possibles ? Comme l'indique la polémique, est-ce que la polémique a pris fin avec cette sortie du professeur Camteau ? Absolument. Absolument. Il faut comprendre que Suivier Cameroun, à l'aune de sa mise en route, c'est-à-dire en avril 2020, le Cameroun venait alors d'enriser les premiers cartes. Il y a 27 jours, par exemple, Suivier Cameroun a été pensé dans l'urgence humanitaire, par un citoyen, par un citoyen que nous appelons Maurice Camteau, parce qu'il faut faire un distingo entre le professeur Maurice Camteau, entre le citoyen Maurice Camteau et surtout un distingo encore avec le président de l'Assemblée du MRC. Il faut faire cette différence-là. C'est le citoyen Maurice Camteau qui est pris du manusme face à cette menace virale qui a venu de frapper notre porte, qui dit « bon voilà, il y a une vacuité institutionnelle, c'est-à-dire un silence qu'on observe au niveau de l'État en matière de réaction. On ne va pas rester là les bras croisés, attendre mourir. Il faut que, dans un souci d'autodéfense, qu'elle est pour les citoyens... On nous a perdu beaucoup de temps, 30 minutes, les 330 minutes. Est-ce qu'avec la sortie, les Camerouns sont désormais apaisés ? Absolument, absolument. Le consortium a été clair dans son rapport d'audit remis le 17 avril dernièrement, c'est-à-dire en fait les 314 000 euros qui sont... qui vendent 195 millions de francs CFA, en fait c'était un chiffre affiché de plus sur la jauge du logiciel de survie Cameroun basé à CIC en France. C'est favori que, en fait, ce chiffre-là vient d'un dysfonctionnement informatique logé dans le logiciel qui avait été conçu et le dysfonctionnement informatique avec le beurre, comme on l'appelle, avait été complètement découvert. Il y a eu une traçabilité de tous les donateurs. Les 91 comptes qui venaient de la sphère monétaire dollar américain et de la sphère monétaire l'université ont été parfaitement identifiés. Ça veut dire qu'en fait, le convertisseur de devises, parce que le compte survie Cameroun, lorsqu'il a été initié, a admis une seule devise, c'était l'euro. Sauf que, courant juin 2020, il y a d'autres donateurs potentiels qui se retrouvaient avec la devise, la livre sterling et le dollar. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait donc introduire un nouveau composant dans le logiciel, c'est-à-dire le currency suitien, qui devait donc procéder à la conversion de ces deux monnaies internationales pour l'euro. Sauf qu'en convertissant cela, le convertisseur décimal, le séparateur décimal et millier, n'est pas reconnu par currency suitien. Si bien que les chiffres affichés sur la jauge, sur la plateforme, sur le compte, étaient plus importants que l'élément en substance au niveau du compte loger à CIC France. Si bien que les 314, les 195 millions de francs CFA, aujourd'hui, ça a été juste une polémique. C'est-à-dire, nous avons été tous trompés par ce bug-là. Tous les donateurs doivent rester tranquilles parce que tout leur argent a été reçu intact dans le compte de survie Cameroun. Et le souci du citoyen Maurice Cameroun, c'est que le conseil a jeté la clarté, la transparence, en matière de gestion des finances publiques. pour un geste humanitaire, des donations volontaires qui sont venues de partout pour que les uns et les autres comprennent qu'il n'y a pas eu un flou, l'argent est intact, tout a été utilisé. Ce qu'on attend là maintenant, c'est juste un rapport interne de l'usage de cet argent venant. Le rapport doit être bien sûr fourni par le président du comité de gestion, M. Christian Penda. Et comme je l'ai dit, le président n'était pas là. Comment interpréter ça ? Oui, là, il y a des responsabilités qui sont établies. L'initiateur, c'est le professeur Maurice Camteau. Pour lui, il avait une exigence morale à jeter la lumière sur cette politique. Il faut rendre compte aux donateurs. Il faut rendre compte aux peuples entiers, ici et ailleurs. Mais comment le faire en l'absence ? Est-ce que ça justifie l'absence de Christian Penda et Coca ? On parlait quand même de ces fonds-là. Comment explique son absence ? Techniquement, le professeur a été clair. Il a dit qu'il attend, encore dans les délais, le rapport d'usage des 800 000 euros recouvrés sur la plateforme internationale. Parce que c'est outre les donations nationales locales qui avaient été bloquées par les comptes MTN Money et Orange Money. C'est dans les 20 millions de francs CFA. Donc, il attend ce rapport. C'est au thème de ce rapport qu'il va faire un rapprochement. Et voir comment est-ce qu'avec celui qui a reçu le mandat de gérer, c'est-à-dire M. Christian Pena Kouka, qu'en serait-il exactement ? Donc, il n'a pas piétiné la procédure, ou bien peut-être délaissé M. Christian Pena Kouka, qui n'était pas présent à cette conférence, à cette consultation pratique médiatique. Le professeur Pascal Charlemagne-Sangai-Yamdine, le professeur Kamto a fait une sortie pour un peu calmer les esprits. Parce que depuis plusieurs mois, on dit un certain nombre de choses par rapport à cette initiative. Il était dans tout son doigt, le professeur Kamto ? Oui, je pense bien entendu. C'est une initiative de droit privé, avec effet de droit public. Et là, d'abord, il faut le dire, lorsque des initiatives, je dirais, humanitaires de droit privé sont ici prises par des groupes, il faut rappeler que c'est parce que, quelque part, ils veulent accompagner la société. En tant que telle, l'initiative est bonne. Maintenant, on peut reconnaître une chose, les partis politiques au sein des États africains, et du moins ceux qui animent les mouvements politiques, et même les mouvements associatifs. J'ai encore en mémoire l'association française de lutte contre le cancer. On a vu le sort qui a été réservé à son président. Malheureusement, ces groupuscules humanitaires ont de très, très mauvaises relations avec l'argent. Et je crois que le MRC, qui est un parti concurrent et rival, malheureusement, ne donne pas pour un parti qui voudrait faire le changement. N'oubliez pas qu'en tant qu'hommes politiques, nous suivons également comment évoluent nos rivaux. Et n'oubliez pas qu'il y a eu d'abord... Pourquoi vouloir toujours coller ça au MRC ? Ils sont clairs depuis. Oui. C'est une initiative qui n'a rien à voir avec le MRC. Rien à voir avec le MRC. Mais il faut féliciter le MRC parce que le MRC a accompagné et soutenu cette action. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas négatif. Et d'ailleurs, vous verrez que maintenant, s'il faut voir du côté de la transparence, qu'ils soient sincères et qu'ils aillent jusqu'au bout. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, en finances publiques, lorsque vous avez un peu fait de finances publiques, il y a ce qu'on appelle le compté d'emploi. Ça veut dire que soit on vous affecte de l'argent, soit vous recevez des dons, comme c'est le cas. Et puis, vous sortez ce qu'on appelle un compte d'emploi. Et là, vous êtes plus crédible. Ce n'est pas le bavardage. On a fait ci, on a fait ça, il y a eu des bugs. Non. Je crois que nous sommes dans un environnement... Donc, vous n'êtes pas convaincu ? Moi, je ne prends pas position. J'ai bien dit que c'est une bonne initiative de droit privé. Mais je voudrais qu'il soit plus crédible. Parce que quand on parle de dons, écoutez, ce n'est pas compliqué. Il y a des donateurs. Et quand le donateur dépose un don, il a un nom, il a une adresse, et il y a la somme. Et puis, il y a le compte d'emploi. Alors, il serait plus judicieux pour moi, pour arrêter cette affaire tout de suite et maintenant, mais de publier une liste sur Internet, mais dans les réseaux sociaux. Pour l'américain, on a reçu tel. Voilà la somme, voilà les noms. On sera déjà la somme exacte. Pour le français, pour l'anglais, pour l'africain. Alors, tout ça, c'est du bricole à la fin. On a fait ci, on a fait ça. Mais donnez les noms. Affichez les noms. Publiez les noms dans les réseaux sociaux. Et puis, à la fin, je termine là. Faites ce qu'on appelle en finances publiques. C'est ce qu'on appelle le compte d'emploi. Le compte d'emploi, c'est quoi ? Nous avons reçu 100 francs. Et voilà comment nous avons dépensé l'argent. Et voilà les noms. Et voilà où l'argent est allé. Puis, basta. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on est en train de voir. Oui, Charles Guignet, sur cette situation, vous, depuis deux jours, vous êtes un peu... Vous faites partie des populations, de ces personnes-là qui pensent que l'essentiel est dit. Qu'est-ce qu'on a de la polémique ? Bon, je ne pense pas. Pourquoi ? Je ne pense pas, quoi, que l'initiative soit loire. Parce que, réellement, il aurait fallu montrer cet exemple de clarté. C'est-à-dire que les Camerounais sentent quand même qu'il y ait une certaine traçabilité, une certaine lisibilité dans... Donc, vous demandez aussi des noms et tout ça ? Non, je ne vais pas aller dans la logique des noms, mais je vais plutôt aller parce qu'il faut bien comprendre que dans ce mouvement-là, bien avant que l'audit ne soit demandé, il y a eu des sanctions au sein de... Oui, au niveau de l'Europe. Exactement. Donc, au niveau de l'Europe, il y a eu des sanctions. Ça démontre à suffisance qu'il y a eu faute de gestion. Et quand vous regardez même le rapport d'audit qui a été fait, vous comprenez que quand vous prenez les chiffres qui ont été collectés au niveau de la plateforme, on parle un peu, presque 330 000 euros. Mais le rapport d'audit fait... 314 260... 314... Vous comprenez que même jusqu'à là, il y a un gap. Donc, réellement, on n'est pas dans le recouvrement des fonds. Ça démontre à suffisance qu'il y a eu un problème de... Il y a eu une faute de gestion là-bas. Maintenant, il est impératif, vous dire, que ce rapport d'audit a jusqu'au bout les responsabilités, le partage, comment cela s'est passé. Ce que le professeur dit a bien et bien son sens. Si X a versé de l'argent, c'est qui ? Il a versé combien ? Ça a été utilisé comment ? Et enfin, maintenant, peut-être que les Camerounais auront réellement un sentiment de traçabilité des héritiers. Mais je m'interroge beaucoup plus même dans... Je vais dire quoi ? Dans l'objectif, dans la finition d'un tel mouvement. Parce qu'aujourd'hui, on question... Je vais dire quoi ? On question de l'audit, on question de l'opération suivant Cameroun, suivant l'initiative. Mais j'aime bien souvent le rappeler. Il y a un rapport qui a été commis par le GABA. Le GABA, c'est le groupe d'interagence pour la lutte contre le blanchiment d'agents en Afrique de l'Ouest. C'est un tientan qui a été mis supplié par la CDAO dans l'optique de donner des propositions sur la problématique du financement du terrorisme en Afrique. Et dans ce rapport du GABA, dans son article, il est bien précisé de contrôler... Contrôler, c'est-à-dire que c'est un rapport pour les États. Il précise à l'intérieur de contrôler les opérations de collecte de fonds dans les pays en guerre. Mais M. Serge Allaire, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que le Cameroun, c'est un pays en guerre ? Je pense qu'indirectement, on répondrait oui. Sur pratiquement dix régions, on a huit régions qui sont en train de subir un certain nombre de menaces. Ça sous-entend qu'en principe, une telle initiative devait incorporer l'aspect ou alors le contrôle ou le regard étatique. Sinon, les fonds que vous prenez là, comment est-ce qu'elles vont être gérées ? Comment est-ce qu'elles vont être réparties ? Où est-ce qu'elles iront ? Je crois que, si on se souvient bien, M. Bendaï Koka a sorti une liste avec les représentants de différents ministères qui devaient faire partie de cette initiative. Je vous comprends. Est-ce que l'État a accédé favorablement à cette demande ? Non, je vous comprends. Non, je vous comprends très bien. C'est un autre débat. Oui, c'est parce que vous avez dit que l'État devait être accompagné. Ils ont posé, ils ont demandé. Je veux revenir dans cette dojure-là. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, ils ont évolué dans un mouvement associatif. On peut comprendre que c'est un mouvement politique. On est d'accord ? Mais l'initiateur du mouvement, lui, il est politique. Les responsables, les acteurs même qui gèlent le mouvement, ils sont politiques. Vous ne pouvez pas détacher une telle actualité du contexte. C'est-à-dire que c'est le contexte qui fait l'actualité. Et nous étions dans un contexte sociopolitique assez tendu. Où tant les initiateurs ou alors les acteurs du mouvement ont eu à poser un certain nombre d'actions à contestation. Non, non, non. Permettez. C'est ça qui empêche. On dit que c'est l'avis de Camerounet qui est en jeu. Je ne refuse pas. Pourquoi ? Parce que ce que vous êtes en train de relever, c'est que vous dites qu'ils ont posé un certain nombre d'actes. C'est pourquoi on doit balayer l'initiative ? Non, je ne dis pas qu'on doit balayer. Je me mets dans la posture de celui qui reçoit l'initiative. M. Alain Saint-Jaloto, j'ai un voisin qui passe son temps en journée à me jeter des pics. C'est-à-dire qu'il passe sa journée à me jeter des pics. Le jour où il m'a porté à manger, je m'interroge sur le contenu de ce qu'il me donne comment... Vous comprenez un peu. C'est de ça dont il est question. Donc, aujourd'hui, par souci, je pense que... Et dites-vous bien chaud, c'est qu'il aurait été possible, nonobstant, la logique ou alors les démarches qui ont été entreprises par le MRC, justement, même dans ce rapport, il dit d'introduire, alors d'incorporer le gouvernement de la... Non, CSCI, ce n'est pas le MRC. Pardon, suivi par Cameroun, suivi l'initiative, justement, d'incorporer les membres de certains départements ministériels. Justement, parce que... Il y avait la TES, je crois, la Défense, les Finances. La Défense, les Finances, exactement, vous voyez un peu. Ça aurait donné un plus de clarité de l'éligibilité. Je vous dis pourquoi. Mais ils l'ont fait, c'est pas... Je vous dis pourquoi. Le rapport... Ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait ? Non, je parle de ce qui vient d'être fait là. Oui. Ce qui est le rapport qui nous aide. Parce que les rapports, on sait comment ça se fait, ça se commente. C'est-à-dire qu'on peut prendre un cabinet et on justifie, ou alors on s'arrange à ce que ce qui sort de là soit commandé par... Donc, moi, je ne mets pas en cause ce qui a été fait là. Moi, je dis, c'est l'OAP, surtout que l'intention était, bon, le contexte s'y prétend. Mais on ne doit pas détacher le contexte de la réalité politique. Et lorsqu'on analyse la réalité politique, on comprend que l'association, ou alors les acteurs, ou alors les initiateurs de ce mouvement, quelque part, auraient pu, auraient dû intégrer et tout faire. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est intégré, mais l'État a opposé un certain nombre. Mais il faut également comprendre pourquoi. Je vous ai pris l'exemple du voisin qui vous jette des pics et le matin, il vient vous proposer à manger, vous vous questionnez. C'était la raison. C'est pas la raison seule, mais derrière ça, ça devait être à eux de proposer, de donner un certain nombre de garanties qui justifient que c'est une heure, c'est une association, c'est un mouvement qui va dans le sens de l'aide humanitaire, de l'apport social, et je pense que peut-être on n'en serait pas là. Oui, les mingues. Je sais que vous voulez attouper. Bien sûr, parce qu'il y a pas mal de confusion dans le déroulé des argumentaires des uns et des autres sur cette question de survie Cameroun, avec l'audit qui a été commandé. Alors, il faut comprendre que c'est un audit externe. avec une compétence internationale. Une consomption fait des firmes avérées en la matière internationale, dans un souci de richesse de transparence. Il faut déjà le rappeler que si le personnage de Citoyen Maurice Camteau voulait faire taire cette affaire, il avait la possibilité d'affecter à l'interne. J'ai entendu quelqu'un parler de sanctions, l'association MRC Europe, sauf que les sanctions interviennent sous réserve d'un rapport final d'audit. Les acquittances qu'on voudrait établir, les parallèles entre le MRC et survie Cameroun sont complètement ironées. Les seules relations, c'est que, en fait, le compte de survie Cameroun avait été formulé comme compte endossé par l'association MRC Europe parce que le compte suivi Cameroun n'avait pas encore de personnalité morale. Il y avait l'urgence. C'est les seules acquaintances. Ceux qui ont géré suivi Cameroun et qui continuent à gérer aujourd'hui n'ont rien à voir directement avec l'entité politique MRC. Ça, c'est dingue. De deux, nous avons dit que le compte de gestion de la mobilisation des ressources est attendu par l'initiataire qu'est le professeur Maurice Cantot de la part du président du comité de gestion, M. Toussaint-Pinard et Coca. C'est au terme de ce compte de gestion que s'il y a des couacs ou des flous que notre problème peut ressortir, il faut déjà louer. Je dis, il y a la quasi-totalité des Camerounais qui s'intéressent à la chose publique. On peut être découvert récemment le vocable audit. Le vocable audit en matière de gouvernance publique Cameroun n'existe pas avant de survie Cameroun. Parce qu'il y a pas mal de matières à auditer en matière de gouvernance publique dans ce pays. On les a auditées quand ? Mais je dis, le personnage Cameroun est pris est pris d'humanitaire et de transparence parce que c'est monsieur propre, en fait. Il a dit, voilà, s'il y a des écarts, nous allons fouiller, nous allons faire, nous allons tout faire pour que tous ces écarts, il y a une lumière qui l'a fait là-dessus. Voilà pourquoi, le premier rapport qui a émis des hypothèses en traitant le doute n'a pas été reçu, crédit, n'a pas été crédible. Il a commis une construction de trois firmes, deux hollandaises et une indienne. Il faut comprendre cette volonté-là. Donc, nous disons que loin des polémiques, loin du flou, les 314 000 euros sont bien logés dans le compte de survie Cameroun. C'est les erreurs d'apparence sur le compte par rapport à la contenance du compte qui vient d'un bac informatique qui a été tracé et par rapport à publier les listes des donateurs. Mais c'est un petit problème, professeur. Vous savez que tout ce qui est fait en informatique est traçable. La preuve, c'est que les 91 dons qui font problème ont été identifiés de leur pays d'origine jusqu'au compte principal de survie Cameroun avec toutes les conversions et leurs contenants. Ça veut dire que s'il faut ressortir le listing de tous les donateurs, c'est pas... en mois de 24 cela sera fait et je crois même que le professeur Maurice Camtou ira jusque là parce qu'il est vraiment déterminé après avoir levé cette première polémique à voir clairement en fait à voir la suite de ce de ce bien qu'il a voulu où il a invité les Camerounais. Professeur Pascal Charlemagne Messanga Yambding nous en sommes au troisième audit mais il y a surtout le deuxième là le deuxième avait été commandé mais la pression c'était l'auditeur était français comme l'a relevé le prof les pressions venant de Yandé ont fait reculer cet auditeur alors qu'il y a un souci de transparence pourquoi cette attitude vis-à-vis d'un auditeur qui veut faire la lumière alors si nous nous entendons tous les trois sur le plateau nous sommes d'accord sur le fond il y a une initiative qui a été qui est là une tentative de mobilisation des fonds avec pour objectif l'humanitaire même si quelque part il faut peut-être aussi le rappeler les autorités ont estimé que survie n'était pas qualifiée pour mobiliser les fonds vous vous rappelez aussi quand même de cela au départ ça posait problème parce que quelque part il y avait des soupçons ici et là j'ai encore en mémoire les prises d'opposition de mon camarade politique le ministre à Tangandji mais en réalité la confusion demeure pour deux raisons d'abord lorsqu'on parle de 330 000 euros vous savez nous sommes au Cameroun il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que non ça représente 215 millions à peu près parce que si nous partons sur 100 000 euros 65 millions fois 3 195 plus 3 millions 10 millions oui 215 on avoisine déjà on va au delà des 200 millions soyons sérieux c'est beaucoup c'est énorme et alors donc le premier problème c'est ce buzz et même si la volonté y est mais on a encore du mal à comprendre on me dit bon 91 donateurs il y a crassabilité mais écoutez la preuve est matérielle on veut bien voir il y a une liste je vous en prie il y a une liste je vois juste pour vous apporter des éléments d'informations que vous n'avez pas je suis un canaliste de 13 heures de la quête moi je suis dans une possibilité alors l'arrêt de donation je vous accorde qu'il y a dans le rapport chaque donateur a donné combien il y a la liste on peut vous la présence on peut vous la mentir ne publiez pas pour moi on peut vous la mentir la liste et des deux il y a il y a une dichotomie qui tend à être mise en place et là je voudrais rejoindre monsieur Kenya qui dit ou on nous dit mais non c'est pas le MRC mais attendez Penda et Koka c'est qui ? c'est le MRC ? c'est le MRC ? écoutez écoutez nous sommes en pleine télévision en mondiaise vision nous donnons pas l'impression que nous voulons flouer ceux qui nous écoutent ici en mondiaise vision et qui nous regardent et puis qui prend l'initiative ? j'ai quand même suivi les voices vous savez quand vous êtes un homme politique accompli avec des objectifs pour éviter on va revenir ça c'est premier on va revenir après le journal c'est le temps du journal on va faire un tour à Douala nous attendons Nadine Yambou avant Nadine une page de pub nous vous félicitons pour les progrès réalisés dans votre parcours pour tous vos efforts tout en prenant soin de votre famille vous n'avez pas